Le parc national des Calanques s'est doté d'un nouvel outil multimédia pour sensibiliser les gens à ce lieu exceptionnel. Vous avez vraiment toutes les Calanques qui sont intégrées dedans. Et ici, vous avez la réglementation, donc surtout pas fumer, pas bivouaquer, ramener vos déchets, pour laisser un site en bon état. D'accord. Les touristes sont ravis de croiser le chemin de deux éco-gardes. Pourtant, en plus de ce chien en forme de doudou, ils se promènent avec un vrai chien sans laisse, ce qui est tout à fait interdit dans le parc national des Calanques. Deuxième type de rencontre. Vous savez que vous êtes dans un massif sensible au risque incendie ? Ça brûle tous les ans, donc la cigarette, en fait, il faut l'éteindre. En fait, à partir d'ici, on ne fume plus, on ne fait plus de feu. Et même en bas, quand vous êtes au bord de l'eau, c'est interdit de fumer, même aux abords du massif. 35 éco-gardes abordent les visiteurs toute la journée pour les sensibiliser. Suite à la rencontre, ils prennent quelques notes. 33, oui. Et Europe, 12. Depuis le mois de juillet, ce téléphone bien particulier est mis à leur disposition. Toutes ces notes, après, on les reporte dans une tablette pour après les envoyer directement sur un serveur pour permettre en fin de saison de pouvoir traiter ces données et tenir des statistiques par rapport à la fréquentation du parc et savoir un peu ce qui s'y passe. Cette application a été créée spécialement pour le parc. Mais des associations peuvent l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la science participative. On peut, par exemple, imaginer que des associations qui connaissent bien le milieu naturel et les plantes puissent nous aider à repérer les endroits où il y a des plantes invasives, des plantes envahissantes dans le milieu naturel, ou alors s'ils trouvent une plante rare, nous pouvons la localiser. L'outil permet de repérer le point GPS et de faire des photos pour signaler, par exemple, ce chêne devenu tout rouge grâce à un plaisantin artiste peintre. L'eau, l'air, les humains, tout ce qui vit dans le parc national des Calanques est observé.